Et yo les gars je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le chapitre 1118 de One Piece Et avant pour ceux qui connaissent pas vraiment le concept de la vidéo c'est un mélange entre une review et une réaction live Donc là je vais vous laisser avec la réaction live et on se reprend tout de suite après pour une petite review sur cette fin de chapitre Qui fait énormément polémique et vous allez savoir mon avis, ce que j'en pense etc Donc restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo c'est très intéressant et voilà enjoy Petite précision avant de commencer là aujourd'hui on est lundi du coup là c'est les traductions officielles Voilà c'est important à préciser donc on va lire officiellement ce qui se passe Allez c'est parti Ok donc le robot qui s'est carrément fait jeter à la mer d'accord très bien il est un peu osé le mec hein Frère apparemment il est géant ses mers what the fuck Et je pense pas qu'il était aussi géant genre vous avez vu les bateaux là ? Où es-tu passé joyboy j'aimerais tant te revoir tu étais là n'est-ce pas c'est étrange vraiment étrange Ok ça pour être étrange c'est étrange parce que le mec je sais pas ça fait quoi 150 chapitres qu'on voit il bouge pas il parle pas il dit rien Et là c'est bon le mec il se parle à lui même en mode monologue et tout Introspection et tout non mais qu'est-ce qu'il raconte lui Par contre je me rendais pas compte sur Heged parce que Oda il avait pas dessiné les mecs du Gorosei aussi grand Même par rapport à Luffy alors que là tu vois par rapport au bateau frérot c'est quoi c'est une montagne le mec Ouais bah les gars ça m'étonne pas il parle du message qui est interrompu mais c'était évident Je vous ai fait une longue vidéo bon dans la vidéo qui s'affiche là vers là Bref dans cette vidéo là la dernière que j'ai sorti après celle-ci J'ai bien expliqué pourquoi Vegapunk devait se faire interrompre et que c'était très prévisible et que du coup c'était pas ouf Même si dans cette vidéo je l'avoue j'ai peut-être pas utilisé les bons mots à des moments genre scandaleux et tout Non c'est pas scandaleux mais c'est pas dingue quoi Bref vous pouvez regarder la vidéo elle est toujours intéressante Du coup là le fait qu'il se fasse interrompre c'est évident je trouve Et d'ailleurs ça a pas intérêt à reprendre je vous jure je pète à plomb je sais pas ce qu'il se passe dans le chapitre Mais si le message reprend et qu'on apprend ce qu'est le dit le siècle oublié ou le One Piece La tête de ma mère j'arrête One Piece je vous jure que c'est vrai Je récolte pas du tout si Vegapunk ce petit bâtard il me spoil le One Piece ou le secret du dit ou le siècle oublié dans ce putain d'arc de merde J'arrête One Piece je vous jure que c'est vrai Non mais c'est trop je préfère largement que Oda fasse semblant de teaser le bail que de nous raconter ce que c'est Parce que là je pète à plomb frérot En vrai les gars cette case là je sais pas si vous voyez avec ma souris ici là hop Cette case elle est plutôt intéressante parce que d'un côté les gens ils pensent que ce sont le gouvernement qui s'est débarrassé de Vegapunk Ouah ça veut rien dire ce que je viens de dire en gros c'est le gouvernement qui s'est débarrassé de Vegapunk D'un autre côté les gens ont lu les journaux de Morgane qui a totalement menti en mode ouais c'est Luffy qui a enlevé Vegapunk Du coup les gens ils savent pas à qui croire en fait Ils croient les journaux ou le message de Vegapunk tu vois ils sont un peu entre deux Et je trouve c'est vachement intéressant parce que la vérité en fait tu sais pas tu sais pas de quel côté elle est Et c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant comme quoi Morgane il fout vraiment la merde Ok on a un petit bilan de qui est encore en vie parmi les Vegapunk Ils sont trois pour l'instant franchement la plus stylée c'est L Alors je sais pas si vous voyez c'est L celle qui a énervé la première qu'on a rencontré Je trouverais pas ça décodant qu'un Vegapunk réussisse à fuir avec les Mugi Mais pour moi il y a une condition en fait c'est qu'ils ne connaissent pas ou en l'occurrence L parce qu'il reste trois meufs Ça serait pour moi genre ok elle fuit tu vois mais elles connaissent pas le secret que Vegapunk veut dire Ça serait le minimum parce qu'imagine en fait une parmi les trois là enfin pas parmi les trois mais parmi les deux parce que York elle c'est une traître Mais une parmi les deux connaît ce que Vegapunk va dire sur le cercle oublié etc parce que c'est un petit peu une partie de Stella quoi Bah c'est chiant parce que si il y a une des deux qui rejoint les Mugi elle va pouvoir leur dire des secrets ou je sais pas Falloir justifier pourquoi elle leur dit rien quoi Donc franchement je suis ok pour qu'elle vienne sur le bateau ça peut être cool Mais il faudrait nous expliquer en mode ouais on sait pas ce que Stella voulait dire quoi Ça serait le minimum je trouve ok donc là ils veulent vraiment buter tout le monde apparemment en plus leur conscience je sais pas quoi Ils se développent même après la mort de Stella donc ça c'est intéressant mais encore une fois je suis curieux de savoir genre De quelles informations ils disposent quoi Larguer les amarres fichons le camp d'ici ok attention on saute vous êtes sains et saufs évidemment haha Luffy putain sa mère Franchement comme quoi bah j'avais juste les gens me disaient ouais le chapitre enfin l'arc il est pas fini Et moi c'est ce que je vous disais c'est pas vrai que j'ai dit que l'arc d'avant enfin le chapitre d'avant il était scandaleux pour moi même Si le mot il est un peu fort c'est parce que pour moi c'était une fin d'arc hein ce qu'on assistait au Au dernier chapitre et là ils sont très clairement en train de suivre donc ça signé très mal hein tout est un peu prévisible Si y'en a qui comprendent pas ce que je dis j'ai pas envie de me répéter allez regardez Mon autre vidéo qui s'affiche là je vous l'ai déjà mis hein il y a 3 minutes je crois Ouah le bateau des géants il est gigantesque ok il est content il y a Sandy il y a Francky mais il manque des Mugiwara Putain j'espère vraiment les gars j'espère vraiment que pour cet arc il va y avoir je sais pas moi un peu de victime là Parce que putain sa mère les gars vous avez vu il y a combien de personnes qui sont venues là tous les mecs du gros c'est une singerie En plus j'ai pas capté mais ils feront la taille d'une montagne chacun Si tout le monde arrive à s'enfuir comme ça sans qu'il y ait aucun prisonnier ou je sais pas putain ça serait naze En tout cas c'est comme ça que je jouais les choses hein franchement j'aurais aimé que quelqu'un se fasse capturer Surtout qu'il y a Robin quoi putain s'il y a un moment pour que Robin se fasse capturer c'est maintenant quoi Un petit sauvetage 2.0 c'est ce qu'on attend tous en tout cas c'est ce que j'aimerais voir ça serait plutôt cool Ok Bonnie qui a tabassé des vice-amiraux je crois ouais vice-amiral Comme quoi elle a 12 piges mais son pouvoir est vraiment broken hein putain vice-amiral déjà c'est pas mal Je sais pas s'il y a quelqu'un dans One Piece qui peut tabasser un vice-amiral à 12 ans Mais son pouvoir est vraiment broken bond il y a un truc faut parler de Bonnie deux secondes On a appris qu'elle avait 12 ans 10 ans je sais pas quel âge Au bout d'un moment je vais dire les termes faut arrêter de je vais parler franco hein faut arrêter de la sexualiser C'est une singerie frère regarde moi ses boobs ce qu'il lui fait regarde moi la tenue l'ambiguïté et tout Et vraiment est-ce qu'il y a que moi qui en parle quoi Genre je veux bien que tu fasses des trucs comme ça quand on a 18 ans tu vois Mais à partir du moment où on sait qu'elle a 10 ans déjà t'arrêtes de me la faire vieillir tu la remets à 10 ans Ça peut être beaucoup plus intéressant par exemple si Bonnie rejoint les Megiwara Parce que là je sais pas ce qu'elle va faire mais à mon avis elle rejoint les Megiwara ça m'étonnerait pas Bah ça pourrait être hyper intéressant d'avoir une gamine dans l'équipage Ça aurait été incroyable surtout que son histoire a été développée elle a eu des flashbacks etc Elle est marrante elle fait que manger ça aurait été plutôt sympa Sauf que là pour l'instant même si elle rejoint les Megiwara Faut arrêter le bail de la faire vieillir et de la sexualiser comme ça Elle a 12 ans elle a 10 ans c'est bon voilà stop C'est clair et net dans le manga donc là c'est bon c'est quoi c'est pour que les gens ils... Voilà vous voyez ce que je veux dire quoi c'est arrêté genre vraiment Il y a un mec qui arrive c'est un doyen je ne suis pas surpris de le voir débarquer ok Ça c'est pas mal moi je pensais que tout le monde allait se barrer en mode tous en même temps quoi c'était finito Mais là les doyens s'en prennent au Megiwara donc le message de Vegapunk est out et ils reviennent vers eux Bon c'est le minimum ça me rassure j'espère que quelqu'un va sacrifier alors ailleurs peut-être Sanji ça serait pas mal mais Dans l'idéal je préférais Robin ça raconterait plus de choses mais allez pourquoi pas Luffy qui remange oh putain ça me dit pas que Luffy va se retransommer en Gear 5 je vais péter un poids frère Ça va faire quoi la 30ème fois qu'il mange et après qu'il se transforme en Gear 5 c'est trop Dès que Luffy mange Gear 5 c'est trop frère Ouais est-ce que les géants vont vraiment réussir à partir ça pourrait être intéressant qu'il y ait une petite couille Mais bon j'y crois pas trop je pense c'est un petit bait de Oda là En tout cas ce chapitre me surprend ok je pensais vraiment que c'était fini mais apparemment Oda veut pas les laisser partir comme ça Quelles vont être les conséquences les gars c'est la question qu'on se pose tous Aucun d'entre vous ne nous échappera ok bon ça me rassure il y a encore un peu de tension Franchement j'aurais trouvé ça dommage qu'ils partent comme ça Je suis content je me demande ce que Oda va faire est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se sacrifier ou quoi que soit C'est ce que j'attends les gars je vois un sacrifice Bref un séisme ouah j'ai le bidon bien rempli Quoi il y a un séisme genre Barbe Noiria Ah c'est le niveau de la mer qui monte ok d'accord Genre le problème de Rokurira qui s'est fait bouillard ça arrive que maintenant Ok Bonny, Wa, Nika mais de qui tu parles à la fin Putain mais il s'est retransommer non mais c'est trop frère putain j'en peux plus Allons-y tu peux leur régler leur compte Oui mais pour ça il faudrait que je puisse me transformer comme toi Tu en es tout à fait capable je ne connais pas bien tes pouvoirs mais bon Ah oui c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre Distorsion du futur Un futur attends Ne me dis pas qu'elle va se transformer en Nika Enfin c'est une singerie les gars je vous jure Est-ce qu'il y a vraiment des gens là qui sont hype par cette merde Me revoilà j'espère que vous avez aimé cette petite réaction Bref là ça fait plusieurs heures que j'ai lu chapitre et donc globalement j'ai pas changé d'avis Je pense honnêtement que c'est de la merde Même si il y a des points positifs et cohérents D'ailleurs vous savez quoi je vais commencer par ça Le fait que Bonny se transforme en Nika c'est cohérent En fait on a appris que Saturne a fait des expériences sur Bonny en lui injectant un fruit du démon Sans pour autant lui faire manger quand elle était bébé C'est un peu bizarre Mais grâce à ça elle a un pouvoir et on connait pas vraiment c'est quoi actuellement Son feuille du démon officiellement on va dire ça comme ça Et son pouvoir lui permet de créer des futurs C'est un peu compliqué C'est quelque chose qui est assez temporaire Mais en gros elle a juste utilisé son pouvoir pour créer un futur en tant que Nika Et aujourd'hui la finalité est elle arrive à se transformer totalement en Joy Boy ou Joy Girl En soi c'est cohérent Oda la justifie donc on peut pas crier au scandale Deuxième chose important à dire c'est la symbolique La symbolique et même l'écriture Qu'est-ce que Oda veut raconter derrière c'est très bien Parce que rappelez-vous son flashback Bonny était une enfant esclave Donc globalement elle qui est née esclave et qui est encore une enfant Elle peut aujourd'hui se transformer en l'être le plus libre de One Piece Je parle bien évidemment de Nika Donc la symbolique elle est très cool Et surtout qu'en plus la symbolique elle est à plusieurs niveaux Parce qu'il y a aussi la symbolique par rapport à son père Kuma Qui a parait de lui raconter des histoires de Nika Donc elle est tombée un peu fan et tout Et le rêve de son père c'est un petit peu de trouver le guerrier libérateur Nika Et finalement aujourd'hui il y a lui qui s'est sacrifié Qui a quasiment plus aucune conscience Peut voir peut-être de ses yeux sa fille devenir le héros qu'il a toujours vénéré On va dire ça comme ça Bref et j'en passe La symbolique elle est à plusieurs niveaux et elle est très cool Et donc c'est vrai que là je suis plutôt content de retourner quelques heures après la vidéo réaction live Parce que ça me permet aussi de voir les points positifs Comme les points négatifs Pour le sortir de la réaction live à chaud et dire peut-être de la merde sous le coup de l'émotion Bref ça pour moi c'est les points positifs Maintenant il faut qu'on parle des points négatifs Et pour moi la transformation de bonnet reflète un énorme défaut qu'il y a depuis pas mal de temps Mais surtout depuis EGED C'est tout ce qui concerne la technologie Si on fait une petite rétrospective de tout ce qu'on a eu depuis EGED On a appris l'existence à travers Vegapunk et les événements d'EGED Qu'aujourd'hui grâce à la technologie il était possible de cloner des gens Que ces mêmes personnes pouvaient avoir les mêmes personnalités et goûts Que les clones originaux Ainsi même que leur pouvoir Et rien que ça c'est une dinguerie En fait on a eu l'exemple à travers ceci Ou encore même les Seraphine Qu'il est possible de reproduire des humains robots modifiés Qui peuvent évoluer donc partir d'un stade d'enfant Après jeune adulte Après adulte etc En suivant la même personnalité que les clones originaux Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ? Et ça rien que pour moi c'est un problème Parce qu'en faisant ça Oda il a enlevé toute l'unicité des persos de One Piece C'est quelque chose qui est un peu complexe Mais je vais essayer de vous expliquer vraiment très simplement Ce qui faisait le charme des personnages de One Piece C'est que en quelque sorte ils étaient uniques Quand un personnage de One Piece mangeait un fruit du démon Il n'y avait que lui ou elle qui pouvait utiliser ce fruit du démon Parce que dans One Piece depuis le début du manga Il y a une règle très tacite sur les fruits du démon C'est qu'en fait de une tu peux pas en manger deux Parce que si tu en manges deux tu meurs Et surtout une fois qu'on a mangé même un morceau d'un fruit du démon Si quelqu'un d'autre mange un autre morceau Bah en fait les pouvoirs ils s'appliqueront pas à toi Ils s'appliquent à la première personne qui mange le fruit du démon Et ces règles de base qui coordonnent les fruits du démon dans One Piece Oda sur Heged il les a bafoués Bafoué c'est peut-être pas le bon mot Mais en gros il aura pissé dessus quoi Et c'est malheureux parce que depuis Heged Aujourd'hui dans One Piece aucun personnage n'est unique Les fruits du démon peuvent être recopiés quasiment à l'identique Rappelez-vous Momo avec Kaido Bon ok c'est une expérience soi-disant ratée Mais globalement c'est la même chose Maintenant aussi comme je vous l'ai dit Les personnes, les personnalités, les gens Peuvent être recopiés à l'identique Et le coup du spectacle, la règle la plus tacie de One Piece Qui empêche quelqu'un d'avoir les mêmes pouvoirs qu'un autre Ce qui rend pour le coup cette personne vraiment unique dans One Piece Bah cette règle Oda grâce à la technologie Il a fait en fait on s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Bonnie est le parfait exemple Elle peut utiliser le pouvoir d'un fruit du démon Non pas parce qu'elle a mangé Mais parce qu'en fait on lui a injecté Un truc comme ça Et ça je pense qu'en fait c'est le truc le plus grave Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui en fait Technologiquement même si c'est pas forcément ce qui va arriver Mais c'est pas grave c'est pas ce que je suis en train de dire En gros technologiquement Oda il a montré que c'était possible pour tous les personnages de One Piece D'avoir potentiellement le même fruit Il suffit qu'on fasse une sorte de transfusion comme a fait Saturne Tu sais pas trop ce qu'il a fait Et voilà en fait y'a plus forcément besoin de manger un fruit pour avoir un pouvoir Saturne l'a fait avec Bonnie Avec les Seraphines je sais pas si c'est vraiment la même chose Mais apparemment y'a du sang vert donc j'ai pas trop compris le bail Mais vous voyez ce que je veux dire en gros Aujourd'hui dans One Piece qui rendait un personnage unique C'était globalement ses pouvoirs C'est ça qui différenciait les personnages de One Piece Notamment dans les combats finaux etc C'est que tu tombais jamais sur des personnes qui avaient les mêmes pouvoirs Et tu devais t'adapter etc Et aujourd'hui dans One Piece cette particularité N'existe peut-être plus parce que Oda Pour moi il ouvre la boîte de Pandore et il aurait jamais du faire ça Aujourd'hui dans One Piece tu peux avoir des clones de n'importe qui Quel est l'intérêt scénaristiquement en fait d'avoir deux fois le même personnage Qui aime deux fois la même personne tu vois c'est chelou Oda pour moi est vraiment entrée dans un bail trop mystique Ça part vraiment trop en couille Et là dans le chapitre qu'est-ce qu'on a Parce que putain c'est vrai qu'il serait temps que je parle du chapitre 1118 Mais qu'est-ce qu'on a ? On a Bonnie qui se transforme en Nika Et ça je suis désolé les gars c'est une tinguerie Parce que oui d'un côté c'est cohérent Et je vous ai expliqué vraiment longuement pourquoi c'était cohérent Et qu'on pouvait pas forcément crier au scandale Mais c'est pas parce que c'est cohérent Que c'est pas bien Mais bon pour revenir au chapitre La Bonnie qui se transforme en Nika Pour moi en fait c'est dans la continuité de la boîte de Pandore Que Oda a ouvertes Et j'ai l'impression qu'il va continuer Qu'il va jamais s'arrêter Suffit de regarder tous les clones qu'il a ramené sur Heged En un arc Et en moins quoi 7-8 clones de personnages qu'on a déjà vu dans One Piece Avec des fruits du démon qu'on a déjà vu dans One Piece Avec des personnalités qu'on a déjà vu dans One Piece Et la cerise sur le gâteau c'est quoi ? Il nous ramène une Bonnie Qui à travers des expériences scientifiques Ok c'est transfusion de fruits du démon un peu chelou Sans forcément le manger d'accord c'est cohérent Mais voilà il nous ramène une Bonnie qui grâce à la science Qui elle-même a pris part d'un fruit du démon je dis pas Mais c'est quand même grâce à la science Que Bonnie peut avoir le pouvoir un petit peu du futur Prendre le futur qu'elle veut etc Même si c'est pas encore bien défini son fruit du démon La gamine elle admire Nika et hop là c'est bon Elle se transforme en Nika alors qu'elle a 10 ans Et ça pour moi c'est trop parce que qu'est-ce qu'on va avoir par la suite ? Aujourd'hui pour moi la Saturne il va retourner sur Marie Joise Et il va faire quoi ? Il va refaire ses expériences sur des nourrissons Ou je sais pas moi les chevalets divins Il va leur donner le même pouvoir que Bonnie Sans pour autant leur faire manger le fruit du démon en question Qui on le rappelle on sait pas ce que c'est pour l'instant Et quoi on va avoir une armée de chevalets divins Qui peuvent se transformer en Nika Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi ce délire ? Et c'est pour ça que je dis que pour moi la boîte de Pandore Elle était ouverte et que là ça part trop en couille C'est qu'en fait aujourd'hui à cause des GED Pour moi on a appris que la technologie Était peut-être meilleure que les fruits du démon Et ça c'est une dinguerie Parce qu'en fait avec la technologie On peut factuellement presque tout faire dans le monde de One Piece On peut cloner des gens On peut cloner leur personnalité On peut transformer des gens en robots On peut cloner les pouvoirs On peut cloner les goûts Avec Seraphine Hancock encore une fois Qui est amoureuse de Luffy C'est une dinguerie On peut transférer des fruits du démon Sans pour autant utiliser leur pouvoir définitivement Tout ce qui est rendu One Piece spécial Maintenant technologiquement parlant C'est faisable Et pour moi en fait à partir du moment Où t'as cette info Il n'y a plus de retour en arrière possible One Piece a pris un tournant Pas forcément avec ce chapitre Mais avec cet arc Que pour moi en fait là On n'assiste plus du tout au même manga C'est quelque chose qui va falloir peut-être s'habituer Et je trouve ça dommage Parce que pour moi là Il y a de plus en plus de trucs Qui vraiment me font Ça me fait titiller En gros par le passé dans One Piece Il y a pas mal de trucs Qui nous ont fait aimer One Piece Et aujourd'hui Oda se détache de plus en plus Des trucs Qui rendaient One Piece Unique et intéressant Les fruits du démon Ça rendait One Piece vraiment unique Personne ne pouvait avoir Le même pouvoir que l'autre Etc Aujourd'hui c'est terminé Et là t'es une gamine de 10 ans Elle devient Nika frérot Elle va se tape contre des mecs du Gorosei Pourquoi ? Bah c'est pas parce qu'elle est forte Elle se tape contre eux Parce qu'aujourd'hui La technologie dans One Piece Permet de donner des pouvoirs à tout le monde Sans utiliser le fruit de façon définitive Et du coup même une gamine de 10 ans Qui n'a pas de acquis A preuve du contraire Je crois pas j'ai pas vu Bah cette gamine Elle admire Nika Et elle peut se transformer en Nika Alors qu'elle a 10 ans On a fait à Bonnie Il peut le faire à la planète Terre frère Il peut faire ça à toute la marine Et il suffit qu'ils admirent tous Nika Je sais pas quoi Qu'ils se voient un futur en tant que Nika Et voilà c'est fini C'est plié On va avoir quoi ? On va avoir une armée Nika C'est ce qu'il va se passer en fait Et là je vous parle de Nika Mais ça se trouve Je sais pas moi Il y a des gens encore plus puissants Ils vont tous se transformer en ému Un dragon ou je sais pas quoi Genre ils vont tous se transformer en diable Enfin les gars Vous voyez ce que je veux dire ou pas Les fruits du démon Peuvent être copiés Sans les utiliser Enfin c'est une dinguerie On a une gamine de 10 ans Qui se transforme en Nika Aujourd'hui Ça va être quoi la suite ? Ça va être quoi la suite ? Parce que technologiquement Aujourd'hui tout est possible Donc pour moi Et là je vais peut-être utiliser Un mot fort Les gens ils vont dire Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais je pense sincèrement Qu'une partie de One Piece est morte Je vous dis ça Et franchement ça me fait pas plaisir Et ça me fait même mal au coeur Mais il y a clairement une partie de One Piece Qui est morte Le One Piece qu'on a connu N'existe plus Là aujourd'hui on part sur la One Piece Technologiquement hyper avancée Qui permet de faire des dingueries Et on n'est pas à l'abri De voir encore plus de dingueries Et encore une fois C'est pas parce que ces dingueries Sont justifiées Que forcément c'est bien Et moi aujourd'hui Je vous partage mon ressenti Et je trouve ça pas forcément bien Voir même en fait J'accroche pas du tout au délire A l'idée Parce que pour moi Ça va manquer cruellement d'authenticité Tu vas avoir des clones de partout Donc maintenant en fait Justifiez-moi Pourquoi il n'y a pas un clone de Ace Tu vois ? C'est ça en fait Ça part trop en couille Vous vous rendez compte ou pas ? Demain près de moi Explique-moi pourquoi Pourquoi on peut pas avoir un clone de Ace A la Stussy Pourquoi on n'a pas un clone de Roger En fait Vous m'expliquez aussi Pourquoi on n'a pas un clone de Xebec Expliquez-moi Après je dis pas Que ça va arriver Ok ne dites pas ce que j'ai pas dit Ça va pas forcément arriver Je dis qu'en fait Aujourd'hui c'est possible Qu'aujourd'hui Même si ça arrive pas C'est possible Et encore plus Ce que je vous dis C'est que la boîte de Pandore A été ouverte Et cette boîte Même s'il n'utilise pas Tout ce qu'il y a à l'intérieur N'empêche On n'est pas à l'abri De voir un troisième Nika On n'est pas à l'abri De voir un quatrième Nika On n'est pas à l'abri De voir un cinquième Sixième Nika On n'est pas à l'abri De revoir un retour de Xebec En clone Ça pue la merde Je suis désolé c'est vrai En tout cas c'est comme ça Que je vois les choses Bref pour moi Ça va trop en couille Les idées que Oda Essaye de mettre en place Tête Yana et son client Mais moi c'est pas du tout Mon bail C'est pas mon délire Le retour des personnages En mode clone C'est pas du tout Ce que j'aime dans un manga Ou même dans une histoire Je trouve legit Qu'on part plus en reculant Au lieu d'avancer dans l'histoire Et les bailes de Ouais grâce à la technologie On supprime les règles de base Des fruits du démon Qui ont toujours existé Dans One Piece Ça aussi c'est pas mon délire Moi j'aime pas quand on revient Sur ce qui a été dit dans le manga Alors qu'aujourd'hui C'est exactement ce qui se passe Tout ce qui a été dit dans le manga Et aujourd'hui Il peut être factuellement faux C'est fini Toutes les règles qui ont entour Les fruits du démon C'est finito frérot C'est open bar Et c'est quoi demain On va apprendre que grâce à la technologie Les utilisateurs de fruits du démon Ils vont pouvoir nager C'est ça qu'on va apprendre Et bien moi je vais vous dire Franchement ça m'étonnerait même pas Avec tout ce qui se passe en ce moment Avec tout ce que je viens de vous dire Avec ta boîte de Pandore Qui pour moi a été ouverte Et c'est une singerie Ça m'étonnerait même pas Que demain on apprenne Que ça toujours nous dise Que ouais maintenant c'est possible De nager avec un fruits du démon Ça m'étonnerait même pas Et je pense que même c'est possible maintenant Bref moi c'est pas mon délire Là je commence de plus en plus A décrocher One Piece Après franchement Je vais continuer Je vais pas arrêter J'adore One Piece Et je vais cohéter les secrets Qui entourent ce monde Ça fait plusieurs années que je lis C'est pas maintenant que je vais arrêter Tu vois Surtout qu'on vit une aventure Sur Youtube et tout Mais c'est vrai que je commence De plus en plus A décrocher Voilà je commence un peu A décrocher Je commence un peu A n'avoir marre Des décisions de Oda Ça fait plusieurs mois Plusieurs années même Parce que depuis Wano Avec le Garfield etc Qui est des trucs Qui sont très bien Je dis pas Mais il y a d'autres trucs Où j'ai vraiment du mal Et voilà Et aussi ce qui s'est passé Sur Regates Aussi j'ai vraiment du mal Je vous ai expliqué Et pourquoi j'avais du mal Et voilà J'ai hâte de savoir Vos retour en commentaire Parce que je pense C'est intéressant Le débat qu'on a eu aujourd'hui En tout cas Ce que j'ai eu à vous dire Je trouve que c'est intéressant Et je pense qu'il y a des gens Qui seront pas d'accord avec moi Et d'autres qui le sauront Donc n'hésitez pas A regarder ma vidéo jusqu'au bout A me dire ce que vous en pensez En commentaire Franchement écrivez moi des pavés C'est pas grave J'essaie vraiment de répondre A tout le monde Bref Comme d'hab Vous m'écrivez en commentaire Que si vous m'avez compris Si t'as pas compris Ça sert à rien de m'écrire Passe ton chemin Et voilà Passe une bonne journée Prenez soin de vous La santé c'est le plus important Et moi je vous dis A très bientôt les gars Ciao